Et coucou tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est la présentation au rond de tour de ma nurserie, la vidéo tant attendue. Donc on va essayer de faire ça assez rapidement, je suis contente, elle est terminée. Il y aura quelques petites finitions à faire au niveau du rangement, mais sinon je suis trop trop contente du résultat. Et c'est parti, je vous laisse plus attendre. Alors ici, au niveau de l'escalier, on arrive directement dans les bornes. En fait, il n'y a pas de porte. Donc sur ce petit coin, j'ai fait le coin des bébés. Donc il n'y a pas tout le monde, j'ai mis d'autres bébés autre part. Donc là, ici, c'est des caisses de rangement que j'ai recouvert d'un ange, avec un genre de matelas, avec Annaëlle et Camélia. Ensuite ici, il y a mon Lando de poussette Chico, avec Aaron. Ici, j'ai mis le tapis mousse, avec le tapis d'éveil. Et dessus, il y a April et Eden. Donc ça donne ça. Ensuite, on continue. Ici, c'est un petit peu un coin bazar. Donc il y a la balancelle qui est repliée. Ici, il reste quelques petites choses à ranger. Après, dans la caisse-là, c'est des couches. Ensuite ici, on a le berceau qui est replié. Et la poussette Kinimood qui est repliée. La poussette Chico qui est repliée. Ensuite ici, il y a le transat avec Selena. La nacelle avec Candice. La petite chaise avec Charlie. Donc le radiateur. Ici, on a un panier avec des affaires. Donc il y a des couvertures, un manteau, un porte-bébé. Et des choses à trier qui seront faits plus tard. Mais pour l'instant, ça a une apparence de orangé. Donc on est pas mal. Ensuite ici, il y a... Comment je pourrais dire ça ? Un genre de réducteur. J'avais fait des photos avec April dessus. Ensuite ici, il y a les biberons. Voilà. Ensuite là, il y a la poussette Duna. Pliée. Après, là c'est le sac de la poussette Duna. Il y a encore un socle vidéo. Le protège-puis qui n'a même pas été enlevé. Et ici, il y a mon landau. Mon berceau, pardon, avec Liam. Un petit tapis. Ensuite, il y a le lit bébé. Donc là, j'ai mis l'orline dedans. Sur le coussin d'allaitement. J'ai accroché une petite guirlande lumineuse sur les barreaux. Je crois que c'est sympa. Un tapis. En dessous, j'ai mis des choses que je ne me sers pas. Mais je vais essayer de camoufler un peu plus. Ensuite, ici, on a la petite boîte que j'avais acheté en salon de jury-born. C'est un petit clé d'œil à Caroline. Le mini silicone. Il va falloir que je retrouve le petit lit. Ensuite, ici, on a les tétines garçons, les tétines filles, des tétines garçons et filles qui n'ont pas encore été déballées. Ici, une petite pochette pour ranger des tétines. Des bâtonnets à colle, un pistolet à colle, des aimants. Et un petit sparadrap pour mettre sur les aimants pour ne pas abîmer la peinture jury-born. Il faudra que j'essaie de trouver où est-ce que j'ai rangé mes aimants. Ensuite, ici, c'est un socle vidéo. Ensuite, ici, on a tous les vêtements des filles. Donc, vraiment, dans tous les blocs, c'est que du filles. Donc, les quatre. Ensuite, ici, j'ai mis un petit panier. Donc, il y a des choses pour coiffer des bébés, des cotons. C'est pour des mises en scène. Je ne m'en sers jamais. Encore des choses pour coiffer. Ici, il y a des brosses à dents bébés pour coiffer aussi. Ici, j'ai mis des couches. Donc, là, c'est les petites couches et les grandes couches du Mustela. Je m'en sers en parfum uniquement sur les vêtements, pas sur la peau. Ensuite, là, j'ai un petit tiroir qui sont quasiment tous vides. Et je vais voir comment mettre des petites choses de grand. Ensuite, ici, on a la table allongée. Donc, le tapis allongé, le matelas allongé. Avec un petit quelque chose pour soutenir la tête des bébés quand elle part en arrière. Ensuite, ici, j'ai mis des bavoires. Là, ici, il y a des choses, donc gigoteuses, pyjamas, manteaux, des choses que je ne sais pas où ranger. Là-bas, il y a un sac allongé. Il y a ici un genre de berceau nomade. Je vous montrerai plus tard. Ensuite, ici, il y a une boîte de lait avec du talc dedans. C'est pour faire mes biberons. Donc, c'est des vraies boîtes de lait qui sont vides. Ensuite, là, j'ai mis des chaussures. Et une boîte aussi de lait vide que je ne sais pas où mettre. Là, c'est des chaussettes. Là, c'est quelques chaussures, quelques paires de chaussures. Là, c'est des jouets. Ensuite, ici, il y a un panier avec des choses pour faire mes vidéos. Donc, ça. Là, ici, il y a un petit coussin que je vais mettre en dessous de mes photos. Ici, il y a un panier rempli de doudous, jouets d'éveil. Ici, ce sont toutes les affaires de garçons. Je vous ferai une vidéo détaillée de tous les vêtements. Ici, pour l'instant, c'est le retour. Alors. Et ensuite, on revient au départ. Donc, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis une kirlande. En fait, il n'y a pas du tout de lumière d'allumé. Là, on a l'impression que c'est allumé. Mais non, c'est très lumineux. Du coup, une simple kirlande lumineuse. Comme j'avais dit que j'allais mettre sur la poutre. Oh oui. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a plus d'ensemble. Et voilà. Et le Vélux, il est fermé. Donc, je suis totalement dans le noir. Si j'allume, ça donne ça. Voilà. C'est quand même bien éclairé. Juste avec les petites lampes. Donc, c'est cool. Et c'est branché sur une batterie de secours. Voilà. 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 On va mettre sur la poutre. Je suis très És Beurre. On va mettre sur la poutre. Sous-titrage ST' 501 Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un pouce si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me donnant votre avis, n'hésitez pas aussi à me donner de petites idées de modifications si vous souhaitez m'aider, et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des bisous, bye !